Un air de révolte à traverser Pointe-à-Pitre ce samedi matin. Ce t-shirt, c'est un t-shirt de circonstance et donc je l'ai eu en 2009 et je le reçois aujourd'hui. Tant au niveau de la santé que de l'éducation, que de l'environnement, que nous puissions bien ensemble manifester, faire savoir, nous, ça ne va pas. La mobilisation, c'est pour faire déjà, c'est un premier pas. Ils étaient quelques milliers à l'appel d'une trentaine d'organisations politiques et syndicales. Les revendications sont très larges. Défense du service public, accès à la santé ou à l'éducation. Pour l'INILGRO, agent territorial, c'est surtout un sentiment d'injustice et d'abandon de la métropole qui mobilise. À tous les niveaux, il y a de la souffrance. Vous vous rendez compte, nous sommes au 21e siècle. Dans tous les pays dits, je dis bien dits, développés, les gens ont de l'eau, par exemple, normale, sans pollution. Or ici, c'est normal que l'eau soit polluée. Ça fait déjà des années, des années. Et aujourd'hui, non seulement nous sommes toujours dans ce problème, mais il est allé de mal en pie. Vers 11h30, la manifestation est arrivée au centre commercial Millenis, où la grève des salariés de Carrefour est en train de devenir un symbole du dialogue impossible entre les industriels et les travailleurs guadeloupéens. Certains militants y sont entrés de force. Jean-Marie Nomertin, secrétaire général de la CGTG, exige une reprise des négociations avec la direction du groupe. Nous sommes ici et nous exigeons l'ouverture, la poursuite des négociations. Le 23, nous avons pu entamer les négociations parce que le 22, on avait bloqué trois lieux, dont le dernier, c'était le reprise du biscus. Et nous avons pu obtenir une version de négociations, c'est la première fois. De son côté, la direction a indiqué dans un communiqué son refus de négocier sous la menace et les intimidations. Les manifestants ont quitté les lieux vers 17h, après une promesse du préfet de les recevoir dans les trois jours.